En Grande-Bretagne, nous avons appris ce matin que l'inflation a ralenti en février légèrement plus que ce qu'anticipait le consensus. En effet, selon des données publiées ce matin par l'Office des Statistiques nationales, la hausse des prix a ralenti à 3,4% sur un an contre 4% le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un taux annuel de 3,5% et un taux mensuel de 0,7%. L'Office des Statistiques nationales a déclaré que les contributions à la baisse les plus importantes provenaient de l'alimentation des restaurants et des cafés, tandis que la plus grande pression à la hausse provenait du logement et du carburant. Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt a déclaré dans un communiqué suite à cette publication que la baisse de l'inflation prépare le terrain pour de meilleures conditions économiques. Enfin, je vous rappelle que la Banque of England se réunit ce jeudi pour décider de sa prochaine décision en matière de politique monétaire et devrait largement maintenir ses taux d'intérêt à changer à 5,25% tout en réfléchissant au moment où elle commencera à les réduire. Lundi dernier, en Katimini, Bloomberg, le fournisseur de données financières, a lancé un indice action. Cet indice, qui rassemble les 40 plus grandes entreprises de la Bourse de Paris, se base uniquement sur la capitalisation boursière flottante. Concurrent direct de l'indice CAC 40, le Bloomberg France 40 n'accorde pas de pondération en fonction des volumes d'action des entreprises échangées l'année dernière, l'année précédente, ce qui le différencie nettement de l'indice phare parisien. En conséquence, on observe une divergence notable entre la composition des indices Bloomberg et Euronext. Des entreprises comme Euronext, Bureau Veritas ou bien Eiffage et Sodexo figurent dans l'indice Bloomberg, alors que d'autres comme ArcelorMittal sont classés dans des indices étrangers. Enfin, le nouveau rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale montre une planète au bord de l'effondrement après 2023, a prévenu l'ONU. Des records ont été battus en termes de pollution, de réchauffement et de concentration de gaz à effet de serre. Record battu de chaleur des océans, d'élévation du niveau de la mer, de recul des glaciers. 2023 conclut la décennie la plus chaude jamais enregistrée, poussant la planète au bord du gouffre. Un nouveau rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale, une agence des Nations Unies montre en effet que des records ont été battus et même dans certains cas pulvérisés concernant les niveaux de gaz à effet de serre, les températures de surface, le contenu thermique et l'acidification des océans, l'élévation du niveau de la mer, l'étendue de la glace en mer en Arctique et le retrait des glaciers. Faisons le tour maintenant de ce qui s'est basé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe, la prudence a été de mise à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs prudents ont tout de même plébiscité les valeurs tech et bancaires sur fond de repli des taux souverains. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,6% à 8201 points, le FTSE a gagné 0,19% et le DAX a lui pris 0,31%. Aux Etats-Unis, portés par Nvidia, les principaux indices actions ont fini en hausse. Le Dow Jones a pris 0,83% à 39110 points, le S&P 500 a gagné 0,56% à 5178 points, enfin le Nasdaq Composite a lui pris 0,39% à 16166 points. En Asie ce matin, les marchés asiatiques étaient pour la plupart en hausse avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et ses éventuelles précisions sur le timing de ces réductions de taux d'intérêt. Après, les marchés japonais, je vous rappelle, sont fermés. Mardi, la Banque du Japon, par ailleurs, les marchés japonais sont fermés. Je vous rappelle que mardi, la Banque du Japon a relevé son taux d'intérêt de référence pour la première fois en 17 ans, le faisant passer de moins 0,1% à une fourchette comprise entre 0 et 0,1%. Sur le marché des taux souverains, le rendement du Bounda Dizan a reculé de près de 2 points de base à 2,44%. Le trésorisme américain de même échéance a lui cédé à l'heure de la clôture en Europe, quasi 3 points de base à 4,3124%. Sur le Forex, après la nonque de la Bank of Japan, le Yen a reculé de 1,2%. Quant à l'euro, il a lui cédé 0,09% face au dollar à 1,0861%. Enfin, sur les marchés pétroliers, portés par l'intensification des attaques ukrainiennes contre les installations de raffinage russe et par la révision à la hausse des perspectives de croissance de la demande mondiale, les prix ont été tirés vers le haut hier. Le prix du baril de Brenne de la mer du Nord pour livraison mai a gagné 0,56% à 87,38$. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison avril, il a lui pris 0,9% à 83,47$. L'unité, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 20 mars et juste après, comme convenu, nous retrouverons Julien Nébenzal qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !